bonjour tout le monde ange médium des Balkans merci pour vos pouces vos likes vos partages merci beaucoup aujourd'hui nous allons voir si c'est jacouille la fripouille à talouille qui gouverne réellement la france depuis des décennies ou pas donc nous allons prendre l'oracle égyptien je vais baisser la caméra et nous allons voir puisque nous savons il l'a dit lui-même que c'est lui qui est co-créateur de ces jeux merdiques satanique de cette cérémonie donc nous allons voir si c'est lui qui gouverne réellement la france tout simplement parce que parce que c'est pas c'est un très grand médium il nous fait des bouquins où il nous annonce toujours ce qui risque d'arriver les probabilités souvent se transforment en réalité avec lui donc nous allons demander si c'est lui qui gouverne la france ou si c'est ce qui veut nous faire croire pour cacher peut-être c'est l'arbre peut-être qui cache la forêt n'est ce pas on va dire ça comme ça donc qu'est ce que c'est jacouille la fripouille datalouille qui gouverne la france alors jacouille si je dis ça c'est parce que vous avez compris que la censure est telle que je suis obligé de ne pas prononcer leur nom parce que sinon tout de suite je me fais censure aide et puis ma première chaîne a été fermée à cause de ça donc j'essaie de faire attention excusez moi pour ceux que ça va encore énerver ou ceux que ça va vexer ou ceux qui vont me dire oui mais pourquoi vous dites pas son nom correctement parce qu'on peut pas la censure est telle qu'on peut pas donc avec nefertum et bien ça c'est une carte de réalisation et de désir et de courage donc il est représenté par un par quelqu'un qui réalise qui est créateur et avec nefertum il contrôle l'espace aérien on va dire et contrôle aussi ce qui se passe en france donc en fait c'est un grand contrôleur de tout ok alors est ce que c'est lui qui gouverne la france avec et bien concernant tout ce qui régit la france l'emploi l'administration les lois tout 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 c'est un réalisateur donc c'est un très très grand réalisateur pour l'instant ensuite ici qu'est ce qu'on nous dit on nous dit que c'est lui qui est chargé avec la constellation et bien de s'occuper de tout et c'est ça qui est vraiment incroyable c'est qu'on nous dit qu'il a toute puissance que ce soit les déplacements les échanges commerciaux tout en fait toutes les toutes les branches que ce soit le travail la santé les finances il a il a un contrôle et des échanges avec ceux qui nous dirigent ou ceux qui l'a fait mettre au pouvoir pour l'instant on nous dit bien qu'il a tout pouvoir et tout contrôle alors est ce que c'est lui qui dirige la france non étrangement c'est désir inassouvi avec lotus c'est pas lui il aimerait bien mais c'est vrai que il travaille pour une entité cachée qui lui donne beaucoup de pouvoir beaucoup mais c'est pas lui d'après le lotus et là avec psychopompe et bien justement c'est pas lui c'est quelqu'un d'autre quelqu'un qui lui demande de se sacrifier à sa place et de de presque de faire croire que c'est lui voyez mais c'est quelqu'un qui est tapis qui est caché dans l'ombre et c'est lui voyez avec avec cette ceinture de pouvoir et ses yeux et tous ces serpents là c'est lui qui les dirige c'est lui qui dirige la couille qui lui donne beaucoup de pouvoir mais c'est pas lui le décideur c'est quelqu'un qui est derrière lui et qu'on ne verra jamais apparemment ok d'accord alors on va voir si on en sait un peu plus sur ce ce personnage caché voyez comme quoi on a toujours des surprises dans les tirages c'est pas forcément ce qu'on croit d'après l'oracle égyptien qui lui parle très très bien alors est ce que c'est jacouille la fripouille qui dirige la france il est très protégé il a beaucoup de pouvoir n'est ce pas c'est ce que je vous dis il réalise beaucoup de choses en face concernant justement tout on va dire tout ce qui concerne la france l'administration les lois pour la politique aussi ici étrangement avec six comores comme je lui disais dans mon live il ya quelque chose il ya quelque chose il ya quelque chose qui passe pas il ya du retard il ya des blocages il retarde à mettre les gens au pouvoir parce qu'ils attendent quelque chose ok ils attendent quoi la troisième guéguerre ici paix et bénédiction et triomphe avec hanouk est ça veut dire qu'il a il a tout pouvoir et et que tout ce qu'il entreprend c'est des beaux triomphes et que soi-disant c'est pour pour que le peuple soit en paix alors est ce que c'est jacouille qui gouverne on sait que c'est pas lui et on sait qu'il nous ment et qu'il nous mène en bateau avec la barque qui nous fait croire que c'est lui qui dirige tout on sait qu'il ya quelqu'un de caché est là que c'est quelqu'un qui a le pouvoir je dirais presque sur des avec le zodiaque qui a pouvoir et qui est connecté aux autres mondes c'est à dire qu'il a toute la connaissance il a la transformation la clairvoyance c'est quelqu'un qui fait des rituels c'est quelqu'un qui est très très puissant c'est une entité qui a qui sait ce qui va se passer dans le temps qui contrôle presque tout ce qui va se passer dans le temps et que par rapport à ça il lui donne les directives à jacouille c'est lui qui lui qui lui donne les chemins à suivre d'accord encore mieux tiens bon alors ce personnage et sa grande connaissance dans la clairvoyance c'est sekhmet sekhmet le dieu des conflits de la colère et et de des embûches c'est quelqu'un de maléfique voilà c'est tout ce que je peux vous dire c'est quelqu'un qui qui agit dans l'ombre qui a les sciences occultes la magie noire la sorcellerie et qui sait très bien très très bien qui mettre et qui placer pour ne pas se montrer justement faut savoir que les plus grands sorciers ne vous donneront jamais jamais le rituel même pour des millions ils ne vous les donneront pas parce que malheureusement la magie on va dire la magie et la magie le mage agit on peut faire le bien comme on peut faire le mal et tous les rituels on ne les donne jamais on ne les on en on n'en fait pas des livres donc c'est pour ça qu'on est qu'ils y arrivent vous ne trouverez ça écrit nulle part c'est un peu comme autrefois justement les les druides qui se transmettait leur connaissance à l'oral et surtout pas à l'écrit mais là c'est pareil c'est quelqu'un tant tapis dans l'ombre qui a de très très grands pouvoirs ésotériques et qui est très puissant voilà les petits loups c'est tout ce qu'on peut dire on sait que c'est pas lui mais qu'on nous fait croire que c'est lui parce que c'est quelqu'un d'autre de beaucoup plus puissant et plus sombre derrière lui bisous